Salut à toi dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va continuer un petit peu de parler des planches de surf On va parler de la notion de volume Et surtout les erreurs à pas faire avec le volume Il y aura encore un petit story time Comme tu le sais déjà je suis blessé Je fais une série de vidéos qui t'expliquent en fait tout ton matos de surf Je parle d'un passionné à un autre passionné Je te mets le lien de la playlist dans la description Je t'incite à aller voir vraiment les autres vidéos Il y a plein de choses à apprendre Donc n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner Ça fait toujours plaisir Allez on commence Donc le volume, qu'est-ce que c'est ? Le volume tout simplement en fait on va juste Le volume que ça prend une planche Il n'y a pas de façon d'expliquer et de dire que le volume c'est le volume Donc c'est le volume que représente ta planche Pourquoi c'est noté, pourquoi c'est important Parce que ça va permettre de comparer deux planches l'une à l'autre Une planche de la même taille avec une outline similaire Ça peut avoir un volume différent Ou à l'inverse si tu prends une planche qui fait 26 litres Tu peux avoir plusieurs tailles différentes Plusieurs outline différentes et plusieurs surf différents Ça va permettre de pouvoir t'aider à choisir ce que tu veux Attention par contre le volume c'est quelque chose qui est assez personnel Ça va dépendre de ton poids, de ton niveau physique De ton niveau de surf et du type de bac que tu vas surfer J'ai trop vu, même dans mes commentaires ou sur des groupes Facebook Il faut arrêter de se comparer On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même niveau Et il n'y a pas une recette miracle qui marche pour tout le monde Il faut arrêter de croire que pour commencer il faut 80 litres en mousse Et qu'on ne peut pas au bout d'un an régler moins de 30 litres Parce que ça c'est complètement faux Je prends mon exemple personnel J'ai commencé avec une planche qui faisait 42 litres Et au bout d'un an je réglais une planche qui en faisait 29 Pour te donner des idées, des notions, si tu n'as aucune notion De ce que ça peut correspondre en termes de planche Donc un shortboard ça va aller de 23 jusqu'à 30-35 litres Un hybride ça va aller de 27 jusqu'à 35-40 Un mid-length ou un balibou si tu préfères Une planche de 7 pieds pour les débutants Ou pas d'ailleurs On va être entre 40 et 60 litres Un longboard tu vas commencer à partir de 60 Pour les gens les plus petits gabarits Et aller monter jusqu'à 90-100 litres Pour les plus gros Un paddle ça va aller de 100 jusqu'à 200 En fonction du programme du paddle Et donc voilà à titre d'exemple Avec les 65 kg sur un paddle de 105 litres J'ai encore les pieds dans l'eau Alors légèrement mais voilà Donc c'est pour te donner des idées et des fourchettes Et surtout quand on parle de volume Le premier chose qui vient en tête en fait Ou qui doit devenir en tête Ça va être la notion de la planche à flotter Plus une planche va avoir de volume Et plus elle va se retrouver au-dessus de l'eau Et à l'inverse moins elle va avoir de volume Et plus tu vas la retrouver sous l'eau Et donc plus la planche va être sous l'eau Et moins elle va être facile à ramer Et inversement C'est pour ça qu'en shortboard On part très très tard sur les vagues Et qu'en longboard on peut partir très très tôt Parce qu'il y a tout simplement beaucoup beaucoup plus de volume Sur un longboard que sur un shortboard Donc ça ça va être quelque chose à prendre en compte En fonction du surf La deuxième chose qui peut rentrer en compte Aussi avec le type de vagues que tu vas surfer Si tu auras des vagues assez mushy Assez molles Qui vont pas être très pentues Il y aura pas beaucoup de gravité Qui va t'aider à te pousser Donc du coup il va falloir une planche avec un petit peu plus de volume Pour partir Alors qu'à l'inverse Si tu auras une vague qui est très 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 creuse Et bien quand tu vas être en haut de la vague à ramer Et bien ça va faire comme un topogran Et ça va permettre de partir plus vite Donc ça ça va être les choses à prendre en compte Le volume dépend aussi du type de vagues que tu vas surfer Si je dis ça Mais que tu vois les surfers de grosses vagues Avec des planches très très longues Tu te dis pourquoi Tout simplement parce que eux ils ont besoin de plus de volume Un gun ça peut aller jusqu'à 70-80 litres Simplement parce que la vague va être très très grosse Ça a beaucoup d'énergie Et il faut ramer très très vite pour pouvoir rattraper la vague Et partir dessus Juste pour cette raison là Pour surfer une grosse vague T'as pas besoin de beaucoup de volume Regarde les planches de toe-in Tu fais tirer avec un jet ski Les planches font souvent 5'2 5'4 5'6 Suivant la taille du surfeur Et une vingtaine de litres Donc c'est pas le volume qui est nécessaire pour surfer la grosse vague C'est juste que t'as besoin de volume pour la prendre à la rame Si tu dois la prendre à la rame Et donc maintenant on va parler un petit peu des erreurs à ne pas faire Parce que je l'ai fait Et je l'ai appris à mes détends On peut pas descendre de taille de planche en fait Sans descendre en volume Et si tu descends en volume Au bout d'un moment il va y avoir des choses qui vont se passer Et qui vont aller à l'encontre de ce que tu veux Je t'explique Dans ma tête je pensais que le 5'3 d'une planche de surfe c'était ça Et je vais t'expliquer que j'ai complètement changé ma vision des choses avec ça Mais donc il y a un an de ça Je pensais que ça c'était vraiment le best of the best Et qu'il fallait rider que ça Donc un shortboard d'autre performance Avec très peu de volume Tu reviens C'est tout fin C'est hyper léger Il n'y a pas beaucoup de volume du tout Ça c'est une 5'10 ça fait 26 litres Donc t'imagines bien que ça rame pas très bien du tout Et en fait j'ai pensé que pour faire des manoeuvres encore plus radicales et progressées J'aurais besoin de descendre en taille Donc j'ai acheté un shortboard Une 5'6 Une Poukas machinette Qui faisait 23 litres et demi Et avec mes 65 kilos ça coule complètement Si tu mets un gosse de 40 dessus Ça va bien se passer Quand on met 65 c'est un petit peu moins rigolo Donc voilà je pensais qu'avec ça J'arriverais à faire des manoeuvres plus radicales C'était à ce moment là que j'ai commencé à faire mes premiers cutbacks Et je pensais que j'arriverais bien mieux à les faire Parce que ma planche serait plus maniable Parce qu'elle serait plus petite Alors effectivement ça c'est vrai La planche est bien plus maniable Par contre Premier truc que j'ai remarqué C'est que j'arrivais pas à prendre les vagues Parce que j'avais beau ramer Ça avançait pas Parce que la planche était complètement sous l'eau Du coup pour compenser ça Je me mettais très très laid Pour essayer de profiter un petit peu de la gravité Et je me mettais aussi quasiment à me faire pousser par la mousse Pour pouvoir avoir le petit coup de boost Pour pouvoir se lever Sans couler ou sans rester derrière Donc ça c'était le premier point négatif Que j'ai commencé à avoir J'ai fait bah la vache C'était vachement dur d'attraper les vagues Ça me demandait vraiment beaucoup d'efforts Et en plus je partais très laid Et du coup c'est assez déstabilisant Parce que t'as le drop qui est très creux Enfin il n'y a rien qui est bien Pour te faciliter la chose en fait La deuxième chose c'est que Ouais certes j'arrivais à faire des manoeuvres Qui étaient bien plus radicales Mais à la fin d'un cutback par exemple Bah je me retrouvais souvent trop sur l'arrière Et la planche complètement dans l'eau en fait Et à l'arrêt Donc soit fallait que je pompe en permanence Ou soit carrément la vague me passait Alors il n'y avait aucune raison Et que ça ne m'était jamais arrivé avec mes autres planches Je me suis rendu compte que c'était pas forcément la bonne méthode Et après ça j'ai repris mes planches Qui étaient un petit peu plus volumineuses Et en augmentant ma technique J'ai réussi à faire les manoeuvres que je voulais faire Et en fait tout simplement ce que je me suis rendu compte C'est que j'avais pas assez de technique Pour rider cette planche là Qui faisait 23 litres Et du coup avec ce postulat là Je me suis dit Bon il y a quelque chose qui va pas en fait J'ai pas besoin d'une planche qui a moins de volume J'ai juste besoin d'augmenter ma technique Et pour faire ça en fait J'ai repris mes planches Que je trouvais un petit peu trop volumineuses Du coup elles sont bien plus faciles à ramer Après les 23 litres à essayer de ramer Et quand on reprend 29 C'est vachement plus simple Et donc du coup j'ai attrapé bien plus de vagues Et c'est là que je me suis rendu compte Que j'avais pas forcément besoin Toujours de changer de matériel Mais j'avais aussi besoin De m'améliorer moi en tant que surfeur Et du coup en fait Je me suis rendu compte qu'en augmentant mon volume Et c'est que quelques litres Parce que là on parle de passer de 23 A des planches qui en font maintenant 28 Entre 26 et 29-30 Donc ces quelques litres là M'ont permis d'attraper bien plus de vagues De passer plus de temps à surfer Et pas juste dans l'eau Et d'être moins épuisé à essayer de ramer Pour attraper les vagues Et tout ce temps que j'ai passé en plus à surfer Bah c'est du temps où tu peux t'améliorer Et améliorer ta technique Et c'est à ce moment là Où j'ai compris qu'il fallait que je change mon cuivre Et reprendre des planches avec un petit peu plus de volume C'est aussi à ce moment là Où j'ai découvert les planches On va dire un petit peu alternatives Que des shortboards dans mon cuivre J'ai par exemple mon bronzer Qui est ma planche de petite vague Qui est sur l'outline d'un shortboard Mais qui est un petit peu plus épaisse Un petit peu plus confortable Avec 29 litres Au niveau des ailerons C'est vraiment pas la même chose Et ça, ça m'a permis d'avoir une planche Qui est bien plus fun Qui rame très facilement Donc je t'incite à aller voir la vidéo du bronzer Si ça t'intéresse Et du coup c'est aussi à ce moment là Où je me suis rendu compte que Il n'y avait pas que les shortboards Qui pouvaient être fun Et avec lesquelles on pouvait faire des manœuvres radicales Il y avait tout un univers en fait Et tout cet univers là C'est les planches qu'on va appeler alternatives Je ferai une vidéo je pense Pour expliquer tout ça Mais les fish, les bronzer Les planches hybrides Toutes ces choses là Tout simplement parce que c'est des planches Souvent qui ont un petit peu plus de volume Et qui permettent de prendre plus de vagues Et avec lesquelles on n'a pas forcément Moins de performance Mes rollers les plus agressifs que j'ai pu faire Je les ai fait avec mon fish Qui fait quasiment 32 litres Il n'y a pas que la planche en fait Qui va dicter la façon dont on serve Et je pensais que pour surfer radicalement Il me fallait un shortboard Mais finalement c'est pas le cas Et donc c'est tout ça aussi que je voulais te dire C'est qu'il n'y a pas que le shortboard qui va compter Il y a tout un univers de planches Qui peut exister autour Qui seront un petit peu plus volumineuses Et qui seront tu verras bien plus fun Parce que tu attraperas plus de vagues Et ça sera moins fatigant à surfer Et donc tu passeras plus de temps sur l'eau à surfer Et donc voilà J'espère que cette vidéo t'aura plu Que t'auras appris des choses N'hésite pas à me le dire dans les commentaires N'hésite pas à te mettre un petit pouce Et t'abonner Allez on se retrouve dans la prochaine vidéo Allez peace out